C'est bon, ça fait une belle journée, là. On a eu des participants. Je suis désolé, je vous laisse pour l'instant. Je vous rejoins tout à l'heure. Oui, salut Philippe. Oui, Joël, ça va ? Oui, très bien et toi ? Très bien, très bien. Je voulais te dire qu'on avait commencé nos premiers coups de pagailler ce matin. Tu as pagaillé où ? C'est parti dans le jour de l'Aude et puis on se retrouvait confronté immédiatement au bon barrage, tu sais. Oui, oui. Qui empêche nos maires de rencontrer dans les ailes. Bon, et toi ? Bah écoute, nous, on a joué. On a joué cet après-midi. Il y a une courbite. C'est facile, le dessin de l'Aude, finalement, du fleuve Aude. Ça, c'est facile. Vas-y, Manon, pose la question. Combien de tonnes de déchets plastiques sont jetés dans la mer Méditerranée par an ? 50 000, 100 000 ou 200 000 tonnes. Quel est le marché principal des plastiques ? Dans quel secteur sont-ils le plus utilisés ? Quel est le marché principal de quoi ? Des plastiques. Dans quel secteur est-il le plus utilisé ? On pourrait dire les jouets ou autre chose. La goût alimentaire ? Plus précisément. Si on va dire l'alimentaire ? Oui, la goût alimentaire, les supermarchés. Alors, c'est un peu en lien. Des emballages ? Emballages. Pourquoi vous participez à ces jouets ? Parce que je pense qu'il faut que tout le monde se batte pour notre terre et notre planète. C'est l'avenir de nos enfants et c'est très important. Je pense qu'à un moment donné, si les gens n'ont pas compris, malheureusement, on sera obligé d'être plus sévère avec les gens qui jettent les déchets n'importe où. Alors nous, on fait un film sur la pollution en plastique. Qu'est-ce qui arrive de l'Aude et comment ça se répartit sur la plage ? Sur Narbonne Plage, c'est souvent des déchets qui sont charriés effectivement par l'Aude 1, dont l'embouchure est sur la station voisine de Saint-Pierre-la-Mer. Et donc, quand on a des gros coups de mer, des gros orages en hiver, au printemps, l'embouchure de l'Aude déverse son flot de déchets. Alors, il y a du naturel, mais il y a aussi du déchet anthropique, du déchet de l'homme, qui est charrié et qui revient par l'action des vagues jusqu'à la plage. Tous ces déchets-là, ils s'ensablent progressivement dans le courant de l'hiver. Et soit à l'occasion de nettoyages citoyens, soit quand revient la saison estivale, grâce au nettoyage mécanique qu'on pratique encore sur Narbonne Plage, on va enlever la majorité de ces déchets sur la plage. La Méditerranée, c'est une sorte de grande, grande bassine. De grande poubelle. De grande poubelle. Alors, est-ce que dans cette grande poubelle, on peut recevoir ici des morceaux de plastique, je ne sais pas, venant de Libye ? Bien sûr. Donc, c'est sûr que quand on fait des actions de nettoyage citoyen en Narbonne Plage, quand on sait ça, c'est vrai que c'est un peu démotivant. Les effets qu'on produira éventuellement sur les comportements, les mentalités, c'est pour les générations futures et nous, on sera morts. La planète, je l'emprunte à mes enfants. C'est Saint-Exupéry, ce n'est pas de moi. Mais justement, on est tous dans le même bateau. Au contraire, on ne peut pas juger que l'usage, il s'arrête à moi, à ma propre utilisation. La Terre, elle n'est pas là pour être exploitée. Elle est là pour durer bien après moi, bien après mes enfants même. C'est ce qu'on essaye de défendre. Après, oui, il y a des jours où on se dit que c'est une utopie, mais c'est une utopie qui vaut la peine. Ça vous attriste ? Vous êtes démobilisée, attristée ? Non, je ne suis pas démobilisée parce que je pense qu'il y a quand même la jeune génération qui prend le relais et qui a conscience de certaines choses dont les adultes n'ont pas forcément conscience. Quelle est ce que je suis appraisé ? Bien sûr. – Sous-titrage FR 2021